On se dit, lui il est venu, ok, voilà, on le supporte et puis on le laisse, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Vous devez comprendre que l'homme fait des choses, ok, qui n'ont rien à voir avec Dieu. L'organisation de l'homme lui-même, ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si vous ne vous l'avez pas pendant dix jours, mais ce n'est pas Dieu qui a décidé cela, ça, c'est votre problème. Si vous ne vous l'avez pas pour vous battre, ok, ça, ce n'est pas Dieu, ça, ça, c'est vous. Si vous restez tout le temps à la maison dormir, mais ça, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Ok? Si vous restez toute une journée sans boire ou sans manger, ça, ce n'est pas Dieu, c'est vous. On est d'accord? Si vous laissez votre sort dans la main de quelqu'un, ça, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Ceux qui sont allés dominer les nations africaines, les nations indiennes, les nations amérindiennes, les nations chinoises et consorts, mais eux, ils n'ont pas attendu la décision de Dieu. Et Dieu ne les a pas empêchés, ok, d'aller dominer ces nations, les dominer militairement, d'aller dominer économiquement, les dominer par la force. Dieu n'a pas intervenu. Alors, mes frères et sœurs, ayez une autre conception de Dieu, ça nous permettra d'avancer. Ayez une autre définition de la politique, ça nous permettra d'avancer. Ayez une autre conception de la gouvernance, ça nous permettra d'avancer. Mais en tant que nous laissons tous dans, on laisse tout dans le dos de Dieu, on ne va jamais avancer. Jamais avancer. Une nation, il faut une bataille. Comme disait Douglas Frédéric. Il disait que sans lutte, il n'y a pas de progrès. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est normal, on doit complètement se taire et s'asseoir, laisser à l'alpha qu'on défaire. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Parce que nous, nous avons une autre vision de la politique. Celle débarrassée du mensonge. Celle débarrassée des fausses promesses. Celle débarrassée de diviser pour mieux régner. Celle débarrassée des assassinats de son peuple. Celle débarrassée des fusillats de son peuple. Celle débarrassée des vendeurs de drogue, des dealers. Ok ? Celle débarrassée des marginalisateurs. Celle débarrassée des corrupteurs. Ok ? Celle débarrassée des voleurs, des kidnappeurs. Nous, nous avons une autre conception de la politique et une autre conception de la gouvernance. Et je pense qu'avec cette nouvelle conception ou cette réelle, cette véritable conception de la gouvernance et de la politique, nous allons mieux organiser la société guinéenne. Nous allons mieux organiser la Guinée. Parce qu'en Guinée, rien n'est organisé. En Guinée, tout est à refaire. Quoi que vous dites, tout est à refaire en Guinée. Ok ? Aujourd'hui, en Guinée, il y a des gens qui pensent que, voilà, l'opposition, elle est morte. Quand M. Silouda Lengelo, qui était là, parlait de politique, qui était là, réclamait sa victoire, il ne dit plus rien. Et voilà, il est assis chez lui, il ne fait absolument rien, même pour la libération de ses compatriotes qui sont en prison, de ses proches collaborateurs qui sont en prison. Il ne fait absolument rien. Je me dis, écoutez encore. Écoutez-moi encore ces ignorants. Donc, pour vous, si vous ne voyez pas à votre petit niveau, c'est-à-dire une manifestation de ses loups, pour vous, il ne fait absolument rien. Mais vous, vous ne savez pas ce qui se passe à la tête de l'État. Mais pour vous permettre d'avoir des informations, vous êtes obligés souvent de critiquer ou d'insulter ou de comparer le monsieur en n'importe qui. pour pouvoir avoir les véritables informations. Non, renseignez-vous par d'autres manières, les manières les plus salutaires, les manières les plus subtiles. Mais ne passez pas par le mensonge pour avoir des informations. Ne passez pas par des critiques pour avoir des informations. C'est ça le blême de l'Africain, c'est ça le blême du Noir, le problème du Noir, le problème du Guinéen. Tout ce que le Guinéen ne connaît pas, il laisse à la porte du mal. Oui, c'est la vérité, c'est le commun des Guinéens. Ce que le Guinéen ne connaît pas, il laisse à la porte du mal. Et même si le Guinéen, il cherche des informations sur vous, vous devenez par exemple riche, lui ne connaît pas la provenance de votre richesse, les premières idées qui lui viennent en tête, certainement vous êtes dealer, vous êtes voleur, vous êtes tant, 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 tant. Parce qu'il n'a pas les bonnes informations et tout de suite il se met à vous critiquer et à vous comparer de tout. C'est ça. Et c'est ça aujourd'hui la politique des gens qui traitent M. Serouda Gendialo de fédéen qui ne fait absolument rien pour ses proches collaborateurs qui sont en prison. Écoutez, il y a une bataille qui est menée. La personne qui travaille aujourd'hui en coulisses, c'est celle qu'on l'est. Parce que jusqu'à X temps, jusqu'à preuve du contraire, M. Serouda Gendialo, le président, n'a pas reconnu l'autorité d'Alpha et ne reconnaîtra jamais. Et le travail qui se fait en coulisses, c'est entre les collaborateurs d'Alpha Condé et le clan de l'UFDG. C'est ce que vous ne savez pas. Et ça, vous ne pouvez pas l'imaginer. Parce que sans lui, on ne peut pas structurer, on ne peut pas avoir une bonne structure en Guinée. Sans lui, on ne peut pas parler d'unifier le peuple. Sans lui, on ne peut pas parler de dialogue. C'est ça. Mais puisque vous ne connaissez absolument rien, vous êtes des ignorants, vous ne cherchez pas les bonnes informations, vous passez par des manières les plus négatives. Alors, dites à ces gens-là que la politique, c'est l'art de bien gouverner. La politique, ce n'est pas l'art de mentir. Dites surtout à M. Alpha Condé, qui est censé être un professeur de droit, que la politique, ce n'est pas l'art de mentir. C'est l'art de bien gouverner. C'est l'art de bien faire les choses pour son peuple. C'est l'art de très bien développer son pays. Ce n'est pas l'art de très bien diviser. Ce n'est pas l'art de très bien malmener son peuple. Parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une dictature. Il disait quelqu'un il n'y a même pas deux ou trois jours que la dictature d'Alpha Condé dépasse même celle d'Amet Sektouré. Et c'est la vérité. C'est absolument la vérité. Vous savez, on traitait Amet Sektouré de ne pas être un intellectuel. Les ignorants le traitaient comme ça. Mais pour moi, c'était un très grand intellectuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un intellectuel voleur, il vole plus. C'est-à-dire, il est très prolifique en matière de vol qu'un non-intellectuel. Parce qu'un intellectuel vole et il ne veut jamais laisser de traces. Mais quelqu'un qui n'est pas intellectuel, lui ne se préoccupe pas de ce qui va se passer après. Quelqu'un qui connaît la loi et qui triche avec la loi et un intellectuel qui connaît la loi. Alpha Condé, on le traite d'intellectuel. On dit qu'Amet Sektouré n'était pas intellectuel, qu'il n'était pas au même niveau qu'Alpha Condé. Alpha Condé connaît la loi qu'Amet Sektouré ne connaissait pas. Alpha Condé connaît voilà, les articles de la constitution guinéenne peut-être qu'Amet Sektouré ne connaissait pas. Alpha Condé connaît mieux la gestion juridique d'un État qu'Amet Sektouré ne connaissait pas. Alors, en connaissant cela et en malmenant son peuple dans ce même domaine et il ne veut pas qu'on parle de cela, il est plus dictateur qu'Amet Sektouré. C'est la vérité. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Qu'on l'accepte ou pas, c'est la vérité. Mais vous savez, tout finira par finir. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu en Guinée. Mais tout finira par finir. Ça, c'est une prophétie. Tout finira par finir. Ces gens qui sont en train de se taper aujourd'hui la poitrine pour dire que le pouvoir est doux, le pouvoir est bu. Vous devez savoir que le pouvoir ne vous appartient pas. Oui, le pouvoir en Guinée ne vous appartient pas. Ce pouvoir appartient au peuple. Et ce pouvoir appartiendra toujours au peuple. Ce pouvoir reviendra toujours au peuple. Votre pouvoir est un pouvoir éphémère. C'est un pouvoir qui passe. Mais le pouvoir du peuple ne passe jamais. Parce que le peuple restera en République de Guinée jusqu'à la fin des temps. Votre pouvoir, c'est un pouvoir qui est juste pour l'asseur de temps. Jouissez. Si ça vous convient, jouissez. Nagez dans ce pouvoir éphémère que vous avez. OK. Faites tout ce que vous voulez. Mais, retenez juste une chose. Vous serez toujours condamnés par le tribunal de l'histoire. Et ce tribunal de l'histoire, personne d'entre nous ne pourra l'échapper. C'est le temps. Le tribunal de l'histoire, c'est le temps, comme je dis toujours. Alors, mes chers frères, je ne vais pas vous retenir assez longtemps. C'était justement un petit message que je vous passais. Et je continuais toujours de faire SOS pour la petite barille qu'on doit évacuer d'urgence. Et je demande de l'aide. Je demande l'aide de tout le monde. Je demande la participation de tout un chacun. Je vous ai montré hier la page sur laquelle vous pouvez faire maintenant, vous pouvez maintenant aider la petite sans même passer par Wester Union ni par Mooneygram. Je vais vous montrer la page de la petite que j'ai sur ma page Jeune Visionnaire. Et je vais vous expliquer encore une fois pour que vous compreniez. Alors, partagez au maximum la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Vous avez là, sur ma page de Jeune Visionnaire, vous avez là. La petite qui est là, c'est la petite barille qui a un problème cardiaque qu'on doit évacuer pour opérer. On a besoin de l'argent. OK ? On a besoin de l'argent. J'ai aujourd'hui à ma possession près de 900 euros. OK ? Près de 900 euros. Et je continue de faire toujours... de toujours faire appel. OK ? À votre bonne foi pour qu'on puisse l'aider. Alors, ici, sur la page, vous cliquez. Ici, vous voyez... Attendez. Vous voyez... Là, c'est écrit... Sauvez la petite barille. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des comptes bancaires, pour ceux qui ont des cartes et tout ça, qui veulent aider, vous cliquez sur ici. Là où c'est écrit Sauvez barille. Et là, vous voyez... Partagez, je soutiens. Alors, vous cliquez sur je soutiens. Et... Ça va vous indiquer ça. Regardez. On dit... Entrez le don. Entrez votre don. Vous entrez votre don. Le nombre... Si vous voulez 20 euros, si vous voulez 30 euros, si vous voulez 100 euros, vous écrivez là. Là où c'est écrit la euro, vous écrivez en haut. Après, vous remplissez ce qui est là. Votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail, votre code postal. Et puis, votre... Votre numéro de carte, le numéro de votre compte bancaire, vous mentionnez. Vous mentionnez la date de validation de votre carte. Et puis, tout en bas, quand vous finissez, vous écrivez ce qui est juste là. Je soutiens. Et je soutiens. Ça va directement. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas tout ça, vous pouvez m'appeler pour que je vous donne le numéro de compte bancaire pour que vous puissiez faire directement le virement. D'accord? J'ai une dame qui m'a appelé depuis Duxembourg. Je ne dirai pas son nom parce qu'elle n'a pas aimé que je dise son nom. Elle nous a viré 100 euros. OK? Il y a un autre monsieur qui m'a appelé aujourd'hui. Lui, il est venu spécialement en France ici pour se soigner. Je lui ai donné le même numéro bancaire. Il m'a dit qu'il va faire le virement. Et donc, voilà, si vous ne comprenez pas cette procédure, vous m'appelez, je vais vous donner le numéro bancaire pour que vous puissiez faire le virement pour la petite barille. S'il vous plaît. Il s'agit là de vie ou de mort. S'il vous plaît. Je vous en prie, mes chers frères, ça peut nous arriver tous. Nous sommes des pères, nous sommes des mères, nous sommes des sœurs et des frères censés un jour épouser une femme et censés faire des enfants. OK? La petite n'a pas souhaité tomber malade. Ses parents non plus n'ont pas souhaité que leur fille vienne malade. Elle a un problème de respiration, un problème cardiaque. Donc, ça peut nous arriver tous. OK? Alors, je demande l'aide de tout le monde. Sachez que les maladies pareilles là, on vient avec. D'accord? Et quand on vient avec, surtout c'est une famille qui n'a pas de moyens. C'est une famille pauvre. C'est pourquoi ils ont fait appel à ce journaliste de Guinée Matin pour qu'on puisse lancer SOS. Et ce journaliste a fait et moi qui cherche des informations tout le temps, moi qui lui tout et n'importe quoi, je suis tombé sous cette information. Je ne connaissais même pas la maman de la petite. Je ne connaissais pas son père. Je ne connaissais pas sa famille. J'ai pris ça comme ça parce que je me dis quoi? C'est un être humain qui doit vivre comme nous. Je me dis quoi? Je suis père. Je me dis quoi? Je suis censé avoir des enfants. Je me dis quoi? J'ai des frères qui ont épousé des femmes qui sont censées avoir des enfants. et ça peut m'arriver comme ça peut arriver à tout le monde. Alors, connaissant la situation économique des nombreuses familles de la Guinée, je me dis écoute, je suis écouté par près de 300, près de 30 000 personnes. je suis suivi chaque jour en direct par 400, 500, 800, 1000 personnes. Je vais lancer SOS pour ces gens, pour les bonnes fois, pour les gens qui veulent aider, qui veulent aider l'humanité. Parce que ceux qui sont même musulmans, ceux qui sont chrétiens, il est dit quelque part que toute personne qui sauve une vie, c'est comme si vous avez sauvé l'humanité toute entière. Alors, participez, OK, à la sauvegarde de vie de cette petite fille. Participez à la réparation de vie de cette petite-là. Vous allez sauver l'humanité à travers cette petite-là. Donc, je vous attends impatiemment et quantitativement et qualitativement aussi vos dons. Parce que, évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. il y en a qui peuvent envoyer 100 euros, il y en a qui ont envoyé 20 euros, il y en a qui ont envoyé 10 euros, il y en a qui ont envoyé 50 euros, il y en a qui ont envoyé 80 euros, il y en a qui ont envoyé 70 euros, 60 euros, 85 euros. Ça dépend des moyens. Alors, tous ceux qui ont jusqu'à présent participé, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui n'ont pas eu encore la chance, mais qui ont la volonté, je vous dis encore merci et je prie Dieu pour qu'il vous donne les moyens et pour qu'à votre tour, vous puissiez aider cette petite. Alors, tous ceux qui n'ont pas aussi les moyens, ok, tous ceux qui n'ont pas les moyens, je prie pour vous, ok, et ceux qui ont les moyens, mais qui n'ont pas la volonté, je prie aussi que Dieu, le tout puissant, vous donne la volonté pour que vous puissiez aider la petite, s'il vous plaît. donc sur ce, je vais vous dire bonsoir, à demain, Inch'Allah, nous allons toujours continuer et je vais toujours continuer de faire SOS pour cette petite pour qu'on puisse l'aider et pour qu'on puisse aider sa famille. Donc, sur ce, je vous dis bye bye, à demain, je vous love, je vous aime, c'est encore votre frère, l'infatigable et le dur accueillir, M. Kanté, jeune visionnaire, quoi qu'on dise, je suis là.